Sous-titrage Société Radio-Canada Et s'il me snobait, je ne m'en remettrais pas. J'espère qu'il n'a pas entendu parler de ma mésaventure avec Tenshirok. Ce serait vraiment embêtant. Bon, il faut que je prenne mon courage à demain. Je vais aller le voir et je vais lui demander de faire une capture d'écran avec moi. Ça va me faire un super poster. Qu'est-ce que tu fais ? Gaïa ! Mais ça ne va pas d'arriver en fufu comme ça. Je vais avoir une attaque. Qu'est-ce que tu foutais, là, parler tout seul ? T'as décidé d'abandonner ta carrière du gogo danseur ? Tu veux te lancer dans un one-man-show ? Que madame est originale. À titre d'information, aujourd'hui, ça fait 45 fois qu'on me l'a fait. Tiens, seulement 45 ? Zut, on est encore loin du buzz. Il va falloir que je continue de faire tourner ma petite vidéo sur le net, là. Quoi ? Parce que t'es en train de me dire que c'est toi qui as mis cette vidéo abjecte et humiliante sur tous les sites de streaming ? Dieu à votre bon cœur ! Encouragez notre danseur vedette ! Arthéo ! Tu pourrais me dire merci ! J'ai fait de toi une star. Mais tu es un monstre ! Je te hais ! Tu m'as pourri la vie ! J'ai même trouvé un sondage qui me place devant Sparadrap pour le noob de la semaine ! Mais t'imagines ! Je te préviens, Gaïa. Si tu me grilles avec Fantôme ! Fantôme ? Le type de la pub ? C'est pour ça que t'étais cachée derrière le huisson. Comme c'est mignon. Quoi ? Mais pas du tout ! Mais j'étais en train de... Ça va, ça va. Je sais que c'est souvent délicat de faire ce genre de demande. Allez, vas-y, crache ton venet, vibère ! Non, au contraire, je trouve ça chou ! Je te connaissais pas aussi timide, c'est touchant. Je peux même faire quelque chose pour toi, si tu veux. Mais combien ça va me coûter ? Oh, les crédits, toujours les crédits. T'as pas que ça dans la vie. Nomade ? Ah, zut ! J'ai oublié de lui dire que mon honneur de mâle... ... m'empêche d'accepter l'aide d'une fille. Salut ! Moi, c'est Gaïa, avocatrice. Fantôme ! Enfin, je suppose que tu me connais déjà. Euh, pas vraiment, non. C'est bien la première fois que j'entends ça. En fait, je viens de la part d'un joueur de ma guilde. Il a envie de te demander quelque chose, mais il n'ose pas. Il est un peu timide. Ah, mais j'entends que dalle ! Faut que je me rapproche. Eh bien, comment dire, c'est un peu délicat. Voilà, mon pote t'admire depuis des années. Il parle de soi tout le temps. Il ne vit que pour toi et ta guilde. Et il est trop impressionné pour te demander, bah, ce qu'il a à te demander. Donc voilà, je me suis proposé, bah, de le faire à sa place. Ah, mais ça va, c'est qu'une capture d'écran. Pfff, beaucoup trop. Donc voilà, il s'appelle Omégazelle, et il est à fond sur toi. Je te demande pardon. Il est à fond sur toi, il a le béguin. Enfin, je ne peux pas être plus explicite. Ah, mais non, mais il faut arrêter, là, mais arrêtez tout. Alors, c'est quoi ta réponse ? T'acceptes de le rencontrer ? Je pense que le mieux, c'est que vous fassiez un peu plus ample connaissance dans le jeu, et puis, c'est le cours en passe, vous pourriez vous voir dans la vidéo. Arrête ! Non, mais ça ne va pas, qu'est-ce que tu t'es passée par la tête ? Bah, quoi ? Gaïa, je voulais une capture d'écran. Qu'est-ce que tu allais me pécher une histoire pareille ? Comment je vais rattraper ça, moi ? Attends, mais tu veux dire que tu n'es pas secrètement amoureux de lui ? Mais non ! Mais comme tu ne supportes pas les femmes, et que tu battes littéralement ce joueur, ça me paraissait évident. Tu parles tout le temps de lui. Hé, tu savais que t'entends préférer les boxers ? Mais oui, c'est écrit dans l'homme actuel. Oh les gars, j'ai appris dans Je Kiffe Mag que Fantôme avait remporté les MMORPG Awards cette année encore ! Et puis attends, il fallait te voir tout à l'heure, caché derrière ton buisson, en train de regarder le beau Fantôme. On aurait dit un mangaïaï. Fantôme, enfin je trouve le courage de venir te parler. Oh mes gazelles, ce que je suis venu te dire n'est pas facile. Alors on ne dit rien. Mais... Non, n'ajoute pas un mot. Le bleu de tes yeux ne ment pas. Et ma réponse est toute trouvée. C'est oui. Fantôme. ou mes gazelles. Enfin voilà quoi, je ne peux pas deviner. Mais je ne sais pas comment je vais rattraper ça moi. Tu m'as mis dans cette merde ! Zut ! Et t'imagines si jamais il est tombé sur ma vidéo ? T'auras encore plus de mal à dissiper le malentendu. Oh non, ne me dis pas ça. Je me suis grillé avec la guilde de justice. Et là je me grille avec Fantôme. À cause de toi. Bah, une vidéo, ça peut toujours disparaître. Ah, nous y voilà ! Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tel miracle se produise ? Peut-être qu'une centaine de crédits m'aiderait à entrevoir la possibilité que... Tiens, 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 tiens. Prends tout ce que j'ai. Tu vois, mais ça là, ça, tu vas me la payer. Zut ! J'espère que personne va tomber sur la vidéo originale. Ce serait vraiment ballot. Ça va, ça va, je te les offre de bon cœur les crédits. Oh, c'est si généreux de ta part. Enfin, c'est vraiment dommage, je t'aurais pu devenir une star quand même. Je te préviens, dès que le malentendu est dissipé, tu fonces me virer tout ça. Fantôme ! Donc enfin, voilà, tu vois quoi, le... 500 crédits de plus, je fais la traduction. J'ai pas besoin de temps pour parler à Fafo... D'accord. En fait, je me suis planté. Il voulait juste une capture d'écran avec toi. Je vois. Finissons-en. Je suis pressé, j'ai un raid. Tu vois, c'était pas si difficile. Il est où ton écran ? Ok. C'est bon ? Tu vois ce que tu voulais ? Euh, vas-y, vas-y. Bouge pas, je vais prendre un screen aussi. C'est pas tous les jours que je croise un joueur presque aussi célèbre que moi. Allez, salut ! La rançon de la gloire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada